Je m'appelle André-Marie Kito Massimango, je suis avocat de profession, coordonnateur international de la Coalition pour la Coupe pénale internationale de la République démocratique du Congo. En fait, l'organisation de la première conférence panafricaine de la société civile des pays en situation devant la Coupe pénale internationale entre en ligne de compte du mandat essentiel que nous nous sommes fixés dans le cadre de la lutte contre l'infinité des crimes internationaux et de la violation des droits de l'homme, mais également pour le soutien aux actions de la Coupe pénale internationale sur le terrain. Alors, notre vocation en tant que défenseur des droits de l'homme remonte dans la nuit de temps, c'est depuis 1990 que nous sommes militants des droits de l'homme. Et en fait, pendant ces temps-là, vous le savez, le régime autocratique que nous avions connu en République démocratique du Congo, des tristes mémoires du défunt, le maréchal Mobutu, en cette année-là, il venait de libéraliser la vie politique. C'était en avril 1990. Alors, la libéralisation de la vie politique en République démocratique du Congo a ouvert toutes les portes aux organisations qui ne pouvaient pas s'exprimer lorsque le régime était très violent, très répressif, et toutes les actions liées à la démocratie, toutes les actions liées aux droits de l'homme, c'était indésirable, ça ne pouvait pas s'exprimer. Alors, pour nous, c'était une occasion. Avec cette libéralisation, son discours, qui est prononcé le 24 avril 1990, ça a permis à tous les acteurs, aux gens qui avaient la bonne foi de contribuer au développement démocratique du pays et s'organiser maintenant un groupe de réflexion pour la promotion des droits de l'homme. Voilà, c'est comme ça qu'est l'Église catholique qui en avait pris au fait le devant d'accompagner les jeunes qui s'engagent dans cette nouvelle élite nous ont favorisés à constituer le groupe de défense des droits de l'homme. Et là, moi, je parle de mon histoire particulière au niveau de Kisangani, dans la province orientale, puisque c'est là où j'ai commencé ma vocation en tant que militant des droits de l'homme. Alors, il y avait une marche qui s'organisait en 1992, c'était le 7 février 1992, une marche de chrétiens à travers toute la République pour demander la réouverture de la Conférence nationale souveraine. Et la marche avait été réprimée avec une violence extrême et nous nous étions parmi les victimes qui étaient arrêtées par l'ancienne garde civile du maréchal Mogoutou. Et c'est comme ça que nous, cet événement, nous a encore davantage encouragés pour qu'on puisse constituer maintenant des groupes de pression qui sont très solides, très rigides. Cette première conférence est l'initiative des sociétés civiles de paix en situation. en particulier, il y en a quatre pays, quatre sociétés civiles, la société civile de Kenya, la société civile de Centrafrique, la société civile de la Côte d'Ivoire et celle de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes retrouvés à New York au cours de la 13e Ensemble des États-partis en décembre 2014 et lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons essayé de réfléchir que les problèmes liés à la lutte contre l'impunité des graves violations des droits de l'homme et en particulier des crimes internationaux dans nos différents pays où la CPI est en centre de travail, actuellement, ne fait que s'empirer. Il avait fallu que nous puissions nous mettre, nous tous ensemble, pour réfléchir, pour faire une évaluation plus ou moins objective de l'impact de la justice pénale internationale sur les questions liées à la lutte contre l'impunité dans nos différents pays. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit, comme la République démocratique du Congo a encore l'histoire des premières poursuites et surtout que nous étions à l'année décennale des poursuites effectives de la Coupe pénale internationale. Donc, ça totalisait déjà 10 ans depuis que le premier suspect avait été envoyé à la CPI et le premier suspect est un citoyen congolais de la République démocratique du Congo. Il avait fallu quand même qu'on puisse venir d'une manière symbolique, organiser cette première conférence à la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça le contexte qui a prévalu pour que cette présente conférence se matérialise à Kinshasa, qui est la capitale des institutions de la République démocratique du Congo, depuis les 4 mai jusqu'au 8 mai de cette année en cours. Les objectifs essentiels de la conférence n'est rien d'autre que, premièrement, c'est une évaluation que nous sommes en train de faire sur les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux qui sont mis en place pour la lutte efficace contre les crimes internationaux. Au niveau national, il y a plusieurs questions liées au renforcement de la législation nationale, la domestication des statuts de Rome et d'autres mécanismes mis en place au niveau des différents États pour lutter efficacement contre les crimes internationaux. C'est quand, par exemple, au fait, en République démocratique du Congo, il y a des chambres foraines qui ont été organisées pour aller raconter les victimes, pour que la justice raconte les victimes dans leurs milliers et leur donner la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire, de prévaloir les prestations de droits devant la justice. Au niveau de la République centrafricaine, il y a également des démarches avec la Cour centrafricaine de justice qui voudraient également mettre fin à l'impunité des crimes internationaux. En Ouganda, nous avons également une très bonne expérience avec la division spéciale qui travaille déjà sur ces questions-là de la lutte contre l'impunité au niveau national. Et au niveau international, il y a beaucoup de mécanismes, au niveau régional, là je parle de l'Afrique, il y a des mécanismes qui garantissent les droits aux victimes et aux communautés affectées par des crimes internationaux ou des violations massives des droits de l'homme. Alors, l'ensemble de tous ces mécanismes devraient quand même attirer notre attention pour qu'on s'arrête un moment et apprécier comment ça fonctionne. Et au niveau international, ça n'y a le doute, nous avons la Cour pénale internationale qui est là-bas comme étant une juridiction de recours complémentaires là où les efforts au niveau national et au niveau régional ne parviennent pas à donner une réponse aux besoins des victimes et des communautés affectées. Alors voilà, tous ces mécanismes qui sont là, il y en a des mécanismes qui résistent, d'autres tâtonnent et d'autres ont des faiblesses et d'autres, il y en a des défis puisque chaque jour, les crimes internationaux continuent toujours à être enregistrés au quotidien. Alors, il va falloir quand même qu'on puisse s'arrêter pour essayer d'apprécier, d'évaluer où est-ce que nous en sommes, est-ce que nous sommes entrés de partir en avance depuis que tous ces mécanismes sont là par rapport à la commission des crimes internationaux ou soit nous sommes dans un stade où nous réquilons ou bien nous marquons le pas dans le cadre de la justice en particulier des droits qui sont reconnus aux différentes victimes et les communautés affectées en matière du mode des crimes internationaux. Le premier suspect qui est un compatriote congolais, Thomas Lubanga, a été envoyé à la CPI. Par rapport à la vie de la CPI, la CPI est entrée en action il y a aujourd'hui plus de dix ans. Et le premier suspect qui se trouve là, c'est aujourd'hui, ça fait onze ans que les poursuites effectives ont commencé. Mais il est vrai que, comme c'était la première expérience de la juridiction, nous nous encourageons quand même cet effort qui a été déployé par la Coupe pénale internationale où il y a... Après Thomas Lubanga, il y a eu les autres, les germes Katanga, il y a au fait Mbemba également qui se trouve là. Il y en a des poursuites qui sont existées au Kenya et dans d'autres pays, ça nous encourageons. Mais cependant, par rapport à l'étensité, du moins, des crimes internationaux, si la planète qui a la compétence de la CPI, et là, c'est là où nous disons qu'il y a encore beaucoup à faire. Puisqu'il n'y a pas, nous remarquons, qu'il n'y a pas vraiment une volonté, dans plusieurs états, de poursuivre les auteurs de graves violations des droits de l'homme ou simplement les auteurs des présimés de crimes internationaux. Et en particulier, ce sont les grands acteurs qui se trouvent dans le gouvernement, qui se trouvent dans les directions nationales de leur pays, qui seraient également des présimés auteurs de tous ces crimes, de tous ces crimes qui sont décrits au quotidien. Alors, il avait falloir, comme au niveau national, il n'y a pas la volonté de mettre la main sur ces présimés auteurs, il avait falloir que la Cour pénale internationale puisse relever ces défis. Et là, ce sont les attentes que partout nous allons, dans le cadre du mois de sensibilisation, dans le cadre du mois de forum sur la Cour pénale internationale, auprès des différentes couches populaires, on nous fait toujours observer cela. Évidemment, cette observation tiendrait évidemment debout. Certainement, peut-être pour la Cour, je dirais qu'il y a beaucoup de questions, entre autres les problèmes de moyens, toutes ces questions-là, mais ça c'est une des choses. Mais le problème d'abord, qui est essentiel, c'est un problème, du moins, de mettre la main aux responsables, aux plus hauts responsables des différents pays qui se trouveraient impliqués dans les crimes internationaux. Alors, voilà. Puisqu'au niveau du mois de l'Etoir, si nous revenons avec les premières poursuites, les problèmes liés à Thomas le Banga, là encore, ça se pose un problème. Bon, Thomas le Banga, il a été là comme un citoyen, mais la question essentielle, c'est de savoir est-ce que vraiment les poursuites qui sont exercées pour le moment par la Cour pénale internationale contribuent à la prévention des crimes internationaux ? Puisque ça, c'est aussi un rôle important de la justice. La justice répressive a un rôle de la prévention, puisque lorsque l'on réprime les crimes internationaux, ça doit servir de modèle et d'exemple à d'autres personnes qui pourraient encore se lancer dans la commission d'autres crimes, puisqu'ils sauraient que, écoutez, si je pose tel acte qui est contraire à la loi internationale, si je serais encore dans des manœuvres comme auteur ou co-auteur d'un crime international, voilà la sanction, voilà la situation que je pouvais obtenir. Mais nous sommes en train de faire cette lecture, et comme nous l'avons fait durant des échanges, la réponse au fait, l'action de la CPI, ne joue pas encore jusqu'à ce moment ici, son rôle vraiment dissuasif par rapport aux auteurs de crimes internationaux. Et c'est cela où nous sommes en train d'encourager la Cour, qu'elle puisse du moins prendre d'autres stratégies, et nous pensons qu'avec les déclarations que nous allons faire, des recommandations, nous allons lui fournir d'autres informations pour que son action soit plus dissuasive. Puisqu'en République démocratique du Congo, il y a des crimes qui continuent à ce commerce, c'est une barbarie au quotidien, du jour au jour, qui se passe à l'Est, des milliers et des milliers de personnes continuent à être tuées, de déplacées, et dans tous les pays africains, c'est également séparé. Alors, le cap pour le moment, c'est par rapport à cette action dissuasive, l'action préventive des crimes, que la Cour doit jouer en tant qu'iné, juridiction vraiment répressive. Et c'est là où nous sommes en train d'insister, et pour voir comment on pourrait renforcer le travail de la Cour sur le terrain. Oui, effectivement, les mécanismes qui sont là sont efficaces. Ce sont des mécanismes qui sont établis dans des conditions légales. Mais elles se posent des problèmes sur leur applicabilité. C'est là où ça revient le problème. au niveau national, au niveau régional, comme également au niveau international. Il y a beaucoup de pésanteurs dans le cadre de l'application, du moins de ces mécanismes. Mais si tous ces mécanismes pouvaient s'appliquer dans toute indépendance, sans pésanteurs quelconques, sans influence quelconque, de n'importe quel genre, je pense que ces mécanismes seraient plus efficaces, que ce soit au niveau national, au niveau régional, comme également au niveau international. Au niveau national, nous le disons, du jour au jour, dans tous les pays, on essaie de décrier, en fait, l'influence politique par rapport à la justice. Donc, en fait, les hommes politiques, tout le temps, ils veulent toujours avoir la main sur la justice. Et ce qui fait que l'indépendance de la justice ne se fait pas vraiment sentir. Donc, ça, c'est un problème. Au niveau régional, c'est également ça. Nous sommes en devoir au niveau de l'Afrique, comment les chefs d'État d'Afrique, au fait, au niveau de l'Union africaine, comment on est entré, de prendre d'autres mesures, on prend des dispositions pour cochonner l'impunité des crimes internationaux. Avec, par exemple, le protocole du mois de Malabo, le fameux protocole, où on voudrait sacraliser l'impunité des dirigeants qui sont en fonction. Mais ça, ce sont des structures qui ne sont pas correctes par rapport à tous ces mécanismes. Mais lorsqu'on doit libérer la justice, que la justice fasse son travail, au-delà de toute influence, que ce soit politique, que ce soit l'influence financière, puis c'est là encore le grand problème avec la justice, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, et au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau international. la justice n'a pas d'autonomie financière. Et c'est là encore un autre défi avec la Cour, avec la CPI. Parce que la CPI, en principe, devrait disposer des moyens nécessaires pour garantir son autonomie financière. Mais lorsque la CPI n'entaque chaque année les contributions des États, et ces États, qui ne contribuent que sur base de leurs propres intérêts, ça s'affaiblit également l'action de la Cour. Puisque lorsque le procureur voudrait mener des investigations, voudrait mener des enquêtes dans tel ou tel pays, mais il y a les États qui commencent à voir leurs intérêts. Donc vous voulez faire, vous voulez faire, du moins, l'examen préliminaire en Israël. Et les États commencent à voir quel est l'état qui a de l'intérêt en Israël. S'il n'y a pas de l'intérêt en Israël, on ne donne pas les moyens. Et là, ça bloque l'action, du moins, de la Cour. Donc ça, c'est encore un autre problème lié à cela. Donc tout cela, c'est l'ensemble du fait que j'étais en train de dire les influences qui affaiblissent les mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre l'impunité, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau international. En fait, l'avenir de la justice pénale internationale en Afrique est vraiment préoccupante. Et ça demande la conjugaison des efforts de tout le monde. en commençant par la volonté politique des dirigeants africains. Parce qu'en somme, ce sont les dirigeants africains qui décident sur l'avenir de cette justice. Ce sont les dirigeants africains qui orientent la création, du moins, des institutions de justice au niveau de l'Afrique. Et ce sont les dirigeants africains qui ont encore un mois à dire par rapport à la libération, à l'autonomisation financière, du moins, de la justice pénale internationale au niveau de l'Afrique. Alors, tant qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience et la volonté politique au sein des dirigeants africains, je pense que l'avenir de la justice pénale internationale au niveau de l'Afrique sera toujours hypothétique. Ça, c'est un aspect. Autre aspect des choses, c'est qu'au même moment, les dirigeants africains doivent s'imprégner des notions fondamentales de la démocratie. Et lorsque ils sont là, ils sont convaincus de ces notions fondamentales de la démocratie et de la bonne gouvernance démocratique, je pense que ça pourrait aussi être quelque chose de plus par rapport à l'avenir de cette justice pénale internationale. Parce qu'au même moment où certains dirigeants font des mécanismes de confisquer la démocratie, et en voulant confisquer la démocratie, il y a maintenant des actes de violence qui s'en suivent. Et là, c'est encore une situation assez délicate par rapport à l'avenir de cette justice. Parce que lorsque ce même dirigeant serait responsable de tel ou tel crime international, et au même moment aussi, ce sont ces mêmes dirigeants qui auraient également la décision par rapport à la machination de l'appareil judiciaire pénale internationale au niveau de l'Afrique, et je pense que ça ne va pas les encourager de fournir d'efforts pour que la justice pénale internationale en Afrique soit libérée. Parce que c'est disait qu'écoutez, aujourd'hui, moi, je vais encourager tel mécanisme, et demain, ce mécanisme va se retourner contre moi. Donc ça, c'est encore un autre défi important. La question liée à la démocratie, qui doit être vraiment une conviction de tout dirigeant africain. Ils doivent savoir qu'écouter le pouvoir politique à un délai, et puis à un certain moment, il va falloir aussi laisser la place aux autres. Et dans ce mécanisme de la démocratie qui se succède normalement, ça leur permettrait de travailler aussi pour laisser un héritage par rapport à la justice pénale internationale au niveau de l'Afrique. Mais aussi, il faudra signaler dans cette démarche le combat qui était très déterminé par la société civile, qui est aussi important. Parce que la société civile, depuis toujours, ne cesse de mener un plaidouin fort pour que la justice puisse aller de l'avant. Donc là, c'est un garde-fou, il faudra le dire. Et là, on nous garde le fou au manque de volonté politique au sein de certains dirigeants africains. Et également, lorsque nous avons également la confiscation de la démocratie au niveau de certains États africains, d'une manière générale, il y a le combat de la société civile qui essaie de faire quelque chose pour que la justice pénale internationale au niveau de l'Afrique ne soit pas laissée en jachère pour qu'il puisse quand même y avoir un élan. Et c'est pour cela que dans ce dialogue, dans ce plaidoyer, il y a de bons résultats que nous sommes entrés, évidemment, de connaître. Et ce n'est pas, évidemment, possible et ce n'est pas, évidemment, facile puisque la société civile aussi se trouve confrontée et limitée par plusieurs aussi problèmes, entre autres. On mène un plaidoyer contre, vis-à-vis des dirigeants, des gouvernants qui gèrent tous les moyens possibles de l'Afrique et alors que vous, vous n'avez pas les moyens pour faire aussi ce plaidoyer. Alors ça, ça limite également certaines actions de la société civile puisque lorsqu'on veut parfois se déplacer pour aller raconter tel dirigeant de l'Afrique dans tel moyen, mais les moyens ne sont pas disponibles pour faire ce plaidoyer. Lorsqu'on doit se déplacer pour aller dans les différentes racontes qui sont organisées au niveau régional, mais parfois on n'a pas les moyens pour les faire. Et lorsqu'on veut parfois se déplacer pour aller dans telle ou telle conférence ou dans telle raconte, mais également on se retrouve aussi parfois bloqué par des difficultés liées à l'obtention de visa qui n'est pas aussi facile lorsque vous annoncez une activité qui travaille en faveur de la justice pénale internationale alors que certains dirigeants d'un tel pays se reconnaissent avoir certaines responsabilités. Donc ils ne voudraient pas vous faciliter que vous puissiez réaliser de telles activités qu'ils pensent se retourner contre eux. Oui, Terros Africa, nous sommes en train de faire une très bonne expérience de partenariat avec elle. Je dirais même que ça pourrait être un modèle de partenariat entre les organisations de la société civile et les bailleurs de fonds. Ça, en tout cas, c'est une très bonne expérience. Parce que depuis que nous émissions des activités, nous avons fait des échanges avec Terros Africa. Vraiment, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Vous avez remarqué là où nos efforts se trouvent assez un peu limités par rapport à certaines compétences, Terros Africa nous donne également cette contribution pour que nous puissions améliorer notre programme et arriver à le matérialiser. Ça, c'est tellement encourageant. Contrairement à certains autres sponsors, bailleurs de fonds, qui pensent venir vous imposer leurs idées. Avec Terros Africa, vous restez dans vos idées et ils tiennent aussi l'originalité de votre action. Ça, vraiment, ça nous a beaucoup encouragés et nous sommes vraiment très encouragés à continuer avec le partenariat du modèle de Terros Africa. Et comme je le disais tantôt, ça doit être un modèle à suivre par d'autres bailleurs de fonds qui vous amènent des canevas qui sont déjà préétablis et ils voudraient coûte que coûte que vous puissiez mettre en application leur caneva, même si ce n'est pas adapté par rapport à vous. Ça, c'est une des choses. Une autre chose, c'est qu'avec Terros Africa, le programme qu'il vient d'adopter par rapport à la justice pénale internationale, c'est tellement un programme qui est opportun. C'est ce qui constitue la grande préoccupation pour le moment des communautés affectées, des victimes et des défendants et des activistes de la société civile en ce moment au niveau de l'Afrique. Parce que, comme vous le savez, l'Afrique brille au quotidien des guerres. Et ces guerres-là, ce n'est pas pour aménager ou bien ressusciter les morts, mais plutôt c'est pour amener des vivants et ou bien des survivants encore au cimetière. D'où ce sont des crimes internationaux qui se commettent du jour au jour. Alors la question liée à la lutte contre l'impunité des crimes internationaux, la question liée au renforcement de la justice pénale internationale en Afrique devrait se situer au premier plan de tous les programmes qui sont en train d'être appliqués au niveau de l'Afrique. Puisque s'il n'y a pas une justice, tous les autres programmes n'auront pas d'impact. Vous pouvez bien investir de l'argent dans le cadre, dans le cadre, par exemple, du moins, de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique n'est ressenti que par des vivants, par des êtres humains. Mais lorsque tous ces êtres humains sont tués à travers des guerres, mais à qui servirait encore le programme, par exemple, lié au réchauffement climatique ? Vous pouvez bien investir dans des programmes de protection, de la biodiversité. Mais s'il n'y a pas des êtres humains, et si la guerre, les dirigeants, en fait, les acteurs de la guerre, les seigneurs de la guerre, ne sont pas convaincus, ne sont pas persuadés de leur responsabilité pénale par rapport à toutes les actions qu'ils pourront commettre, eh bien, il n'y aura pas toujours un impact positif. Donc, les programmes liés à la justice pénale internationale devraient se situer en ordre utile de priorité au niveau de l'Afrique. Et puis, ça va permettre à tous ces gens-là qui sont entrés de monter des entreprises criminelles pour détruire l'Afrique, pour dépeupler l'Afrique, d'avoir des responsabilités de leurs actes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, ce que nous encourageons également à Tours Afrique est de se mobiliser davantage pour avoir les moyens importants, puisqu'il y a beaucoup de défis par rapport à la justice pénale internationale en Afrique. Mais je pense qu'également, Tours Afrique, à un certain niveau, elle se retrouverait aussi limitée par rapport aux moyens. Alors, elle devrait encore se mobiliser et que les autres paternaires continuent à lui disponibiliser les moyens nécessaires pour renforcer les combats par rapport à la justice pénale internationale en Afrique. Oui, ça c'est vrai. Actuellement, depuis un certain temps, au niveau de l'Union africaine, est entré d'agiter des États partis au statu de Rome de ne plus coopérer avec la Coupe pénale internationale. Mais en fait, cet état de choses, comme nous l'avons déjà dit et nous le disons toujours, n'a pas de sens d'être. Et cette position, moi je l'ai dit, que c'est une plutôt insulte à la population au nom desquelles les dirigeants africains prétendent prétendent du moins prendre toutes les gouvernances. Parce que si nous avons des dirigeants, c'est puisque la population est là. Et c'est cette population qui se trouve l'émanation du pouvoir de tous les dirigeants. Alors, on ne sait pas comprendre, dans la catégorie d'une population qui est en train de souffrir de toutes les conséquences possibles, de tous les préjudices, suite à la commission des crimes internationaux, et nous avons des victimes qui se comptent en milliers. Nous avons des communautés affectées qui se comptent en milliers. Nous avons même la culture africaine qui est en train de disparaître dans certains contraints. Mais je ne sais pas concevoir qui est ce dirigeant africain qui puisse encourager l'impunité des auteurs de tous ces crimes. Puisque dans des villages, je suis chez nous en Afrique, nous donnons l'accent. Plus, au fait, à l'appartenance culturelle et en particulier des villages. Donc, chaque Africain se reconnaît dans son village. Et lorsqu'il y a des villages qui n'existent plus, c'est la carte de l'Afrique. Mais je ne sais pas qui c'est le chef d'État africain qui puisse vraiment continuer à encourager que tous les villages africains soient décimés. Voilà un peu cette position-là de l'Union africaine qui n'est pas du genre à encourager vraiment le respect de la population africaine. Et nous, nous disons que nous appelons toujours les États africains à encourager la coopération avec la Coupe pénale internationale. Puisque si la Coupe pénale internationale est ici, puisque dans tous les rapports que nous suivons, des officiels, tous les rapports de gouvernement, au chapitre de la justice, les gouvernements africains reconnaissent leur incapacité ou leur insuffisant de moyens pour organiser la justice. Donc il y a beaucoup de faiblesses et même en tant que gouvernement reconnaissent par rapport à la justice pour lutter efficacement contre l'impunité des crimes internationaux. Mais lorsque maintenant nous avons une juridiction qui vient aider les juridictions nationales et les juridictions africaines à renforcer la capacité et mettre fin à l'impunité des crimes internationaux, je pense qu'au niveau de l'Afrique, on ne pouvait retrouver que ça comme état crucial. Et il nous revenait, nous en tant qu'Africains, d'applaudir cela. Parce qu'au même moment où les mêmes dirigeants sont en train de décrier des menaces par rapport à leur pouvoir, s'ils devraient les considérer, puis ce sont les rebelles qui les menacent. Donc quand ces rébellions sont en train d'être actionnées, arrivent, les rébellions ne discerbent pas les gens. Tout le monde qu'on retrouve. À part le tenant de pouvoir, il y a également la population. Tout le monde est victime. Mais le renforcement de la justice pénale internationale responsabiliserait les chefs rebelles de leur crime. Donc ça serait aussi encore une manière d'encourager, de consolider l'autorité de chaque État africain. Puisqu'en mettant la main à un rebelle, l'État africain qui a connu la rébellion, son pouvoir pouvait s'étendre dans l'ensemble. Et c'est ça l'expérience, je pense, de la République démocratique du Congo. Puisque lorsque nous avons été dans une rébellion, nous avons été dans une rébellion jusqu'en 2000, nous avons été dans le cycle des rébellions jusqu'en 2002, l'autorité de l'État ne se faisait pas sentir dans la grande partie du moins de la République. Mais lorsque il y a une unification avec l'implication de la communauté internationale, je pense que les autorités maintenant étatiques sionnent les quatre coins de la République à toute quiétude. Et donc, c'est pour dire que l'action dissuasive de la justice pénale internationale ne peut que être appuyée par les dirigeants africains au lieu d'en faire du moins une opposition. Puisque la justice est là pour les biens de la population africaine, en particulier les communautés affectées et les victimes, mais également c'est pour protéger et consolider l'autorité des États africains là où ça se trouverait hypothéqué par des actes et des violences liées aux rébellions par d'autres violences politiques. Donc c'était une très bonne chose. Alors les dirigeants africains au niveau de l'Union africaine n'ont pas de raisons fondamentales pour s'acharner. Et comme je le disais encore en passant, vous allez comprendre que ce sont des dirigeants africains qui se reprocheraient d'une responsabilité pénale par rapport à certains comportements, par rapport à certains actes des crimes internationaux et ce sont ces dirigeants qui seraient en train d'intoxiquer les autres États à ne pas coopérer avec la Cour. Et je pense aussi qu'il y a des États avec lesquels nous parlons qui nous garantissent leur implication et leur collaboration sans relâche avec la Cour pénale internationale. Ça c'est quand même aussi un encourageant. Mais quoi qu'il en soit, tous ces appels-là, nous sommes en train d'observer que les États africains continuent quand même à mieux collaborer avec la Cour. Quoi qu'il en soit, ces influences de certains États qui seraient peut-être en train de donner suffisamment de moyens qui voudraient aussi avoir le leadership par rapport aux États au niveau de l'Union africaine. Oui, effectivement, je pense que c'était déjà dit dans une des résolutions et même dans le groupe stratégique que nous avons organisé le deuxième jour de la conférence, à la fin du deuxième jour de la conférence sur les mécanismes africains, il s'est dégagé le besoin de la création d'une synergie pour les plaidoyers sur l'Afrique. Synergie des plaidoyers sur l'Afrique. Synergie des plaidoyers sur l'Afrique. Ça s'est créé. Évidemment, je pense que c'est un nouveau élan que la société civile au niveau de l'Afrique voudrait maintenant prendre pour conjuguer les efforts ensemble. Puisque dans le cas des plaidoyers, sur la plupart des questions, nous sommes restés très vraiment dispersés. Chaque société civile essaie d'organiser des efforts au niveau de son État. Mais au niveau de l'Afrique, nous avons manqué vraiment une forte synergie qui va s'occuper essentiellement de la question de la justice pénale internationale. Et c'est là où nous sommes entrés vraiment de saluer cette volonté, cette résolution qui vient de se dégager au cours de cette conférence où tous les acteurs de la société civile au niveau de l'Afrique viennent de se décider maintenant de continuer à travailler dans une forte synergie pour consolider les plaidoyers. Puis cette synergie-là au niveau de l'Afrique, comment ça va fonctionner ? Nous disons que le mécanisme sera en strates. En strates qu'est-ce que ce mécanisme sera ? En fait, c'est-à-dire au niveau de chaque pays, les sociétés et les organisations de la société civile qui se trouvent là vont encore se mobiliser pour fédérer tous leurs efforts. Et comme ça, la société civile au niveau des différents pays, donc toutes ces organisations qui travaillent dans le programme de lutte contre l'impunité et la promotion de la justice pénale internationale seront renforcées au niveau de chaque pays. Et après cela, nous avons l'autre strate de collaboration qui sera maintenant basée sur l'Afrique. Et là, la synergie va collaborer avec la coalition pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui existait déjà pour renforcer les plaidoyers dans le cadre de la justice pénale internationale au niveau de l'Afrique. Et la même synergie maintenant va quitter au niveau de l'Afrique pour également faire les plaidoyers au niveau international. En Nations Unies, au niveau de la CPI, comme je tentais de le dire ici tantôt, et au niveau d'autres États qui seraient entrés d'influence et qui pourraient avoir une influence positive par rapport ainsi aux États africains où nous retrouverons qu'il y a encore des problèmes et les besoins essentiels de renforcer la question de la justice pénale internationale. Donc, les plaidoyers vont se faire, mais ce qui est important à se gérer, on ne peut pas faire les plaidoyers sur base des présomptions. On doit faire les plaidoyers sur base des données réelles du terrain. Donc, ce qui se passe réellement, c'est pourquoi les plaidoyers doivent toujours être accompagnés par des recherches du terrain. pour donner une appréciation, pour comprendre les contextes, pour comprendre le vécu quotidien de la population par rapport à la justice pénale internationale, pour mieux comprendre le besoin réel des communautés affectées, des victimes et de toute la population ensemble au niveau de chaque pays et au niveau de l'Afrique. Il va falloir qu'on commence d'abord à faire des recherches. C'est sur base de ces recherches qu'il sera maintenant établi les différents programmes de plaidoyer. Et je pense comme ça, ça nous serait vraiment plus efficace et nous pourrons donner davantage notre contribution pour les questions liées à la justice pénale internationale. et nous en sommes très confiants parce que peut-être le problème est une autre question qui pourrait revenir mais c'est un programme qui pourrait peut-être être aussi ambitieux mais il y a la question également liée au moins et je pense que nous en sommes très confiants puisque nous avons déjà le partenaire CIR qui accompagne la société civile au niveau de l'Afrique dans ce programme. Il y a Trist Africa qui est là et je pense qu'il pouvait avoir également d'autres partenaires qui pouvaient s'associer à Trist Africa pour renforcer la matérialisation du moins de ce programme de plaidoyer de la société civile par rapport à la question de la justice pénale internationale. de la justice pénale internationale. de la justice pénale internationale.